Histoire de Changer Sainte-Anne, épisode 3, Mélanie Prévost. Ce qui fait mon plus grand bonheur, qui fait que ça donne encore plus de sens à mon rôle d'enseignante, que je me dis que je suis vraiment à la bonne place, c'est quand ils réussissent à surmonter un défi qui souvent était inaccessible pour eux autres, qui pensaient qu'ils ne seraient jamais capables de relever. Tranquillement, les accompagnants vont réussir à passer par-dessus ça. Moi, je dirais que c'est ça. C'est pour ça que je suis là. C'est sûr que mon arrivée à l'académie m'a voulu transformer, parce que j'étais dans un milieu qui était complètement différent avant, beaucoup plus conventionnel, pas du tout techno. Ce qui est intéressant, je trouve, quand ça fait plusieurs années que tu enseignes, d'avoir la chance d'aller à fond dans des choses que tu ne connaissais pas et que tu peux apprendre. Peut-être aussi l'avenue de mon garçon, parce que ça m'a apporté comme une vision différente, puis aussi une formation différente. Mon garçon, il est adopté. J'ai vraiment voulu aller me former pour aller chercher le plus d'informations possibles. C'était principalement pour les enfants adoptés, mais ça s'applique à tous les enfants. Pour moi, ça a été vraiment une richesse, une façon différente aussi de voir les enfants. Une enseignante, clairement, qui me vient tout de suite à l'idée, que j'ai eue en troisième année aux primaires. Ce que je conserve des moments que j'ai passés dans sa classe, c'est vraiment que ça se passait dans la bonne humeur. Elle avait aussi beaucoup à cœur, chacun d'entre nous. Elle faisait vraiment attention à chacun d'entre nous, entre autres moi. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs de ça. Je pense que c'est vraiment la valeur que j'ai conservée la plus importante pour moi, que les enfants se sentent bien, importants, puis que ça se passe le plus possible dans la bonne humeur. C'est drôle, parce que c'est à peu près l'année que tu enseignes. Oui, le rythme. En tout cas, pour moi, le rythme de nos vies, on ne peut pas faire autrement que de les changer. Mais c'est des enfants qui sont curieux, c'est sûr, débrouillards, autonomes, dans leur environnement, je dirais. C'est différent aussi parce qu'ils croient moins facilement, je pense, à ce qu'on leur dit. On a l'habitude d'aller sur Internet ou quoi que ce soit pour trouver des informations. Donc, on n'est plus la vérité nécessairement absolue, même pour les petits. Oui, même pour les petits. Quand même, pour leur jeune âge, ils ont beaucoup de connaissances. Des fois, ils pensent que c'est la vérité absolue. Ça fait que c'est challengeant aussi d'essayer de les amener à découvrir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, de leur en apprendre aussi. Ça fait que c'est des beaux défis comme enseignante. Est-ce que la pédagogie, la découverte, la robotique, on pourrait dire qu'il y a de ça des choses que tu crois que pas tout le monde croit? J'ai de la misère à croire qu'il y a des personnes qui ne croient pas en ça, que l'enfant peut découvrir, explorer et aller plus loin par lui-même. Tout en étant guidé, qu'est-ce qui reste de pareil? Ils veulent, ils sont affectueux. Moi, je dirais ça, je retrouve ça aussi. Ils ont le goût, eux autres aussi, d'être bien, de se sentir valorisé, de se sentir important. Je pense que moi, j'avais besoin quand j'étais en troisième année. Je pense que ça, c'est encore présent, puis peut-être encore même plus fort maintenant. Le sentiment, le besoin de sécurité, puis de racine. Oui, puis moi, je les mets beaucoup en équipe, puis ils sont dans la même équipe pendant plusieurs jours. Mais de développer même un sentiment d'équipe à travers leur petite équipe de classe, ça aussi, je vois comment ça peut être intéressant pour eux autres. Puis comment ils apprennent aussi à travers ces équipes-là à se dépasser, à essayer de faire mieux pour plaire à leurs amis. Puis c'est comme plein de défis à travers ça. Je pense que c'est très important de leur laisser de la place, puis à travers leurs activités, de peut-être intervenir à certains moments pour passer différents apprentissages. Mais ils sont tellement heureux dans l'action, puis tellement... Tu sais, les meilleurs moments pour mes élèves, c'est les moments où ils sont dans l'action. Autant, les mêmes en français mathématiques, s'ils sont dans un atelier, ils sont tellement plus ouverts, puis à apprendre qu'il y a des moments où ils peuvent chercher par eux-mêmes. Dans certains contextes, je pense à la robotique, entre autres, où il y a le modèle au niveau des apprentissages, mais il y a aussi le modèle humain. Tu sais, donc d'essayer de passer des valeurs à travers nos journées, à travers des événements qui se passent dans nos journées aussi. J'essaie de retourner des fois à des situations aussi qui sont peut-être moins amusantes, puis de tourner ça pour qu'il y ait comme un apprentissage en arrière de ça. Mais je pense qu'il y a un petit peu de tout à travers la semaine. Il y a de la bonne humeur, qu'il y a du plaisir, que je vois des yeux qui pétillent, des enfants qui relèvent des défis. Ça aussi, pour moi, c'est important que chacun, autant ceux qui ont des difficultés que ceux qui ont de la facilité, ait quand même un certain challenge à relever. Une journée qui est dans le plaisir, dans les sourires, mais aussi dans « j'apprends puis je grandis à travers ce qu'on fait ». Je pense que je voudrais du personnel qui a la chance d'avoir eu plus de formation sur l'humain. Parce que c'est tellement essentiel dans le travail qu'on fait. des membres du personnel, pas juste des enseignants, qui sont formés pour les élèves en difficulté, autant académiques qu'affectifs. Plus de formation, tantôt tu parlais de sécurité, mais plus de formation en psycho au niveau de l'attachement, pour aller vraiment être capable de mieux comprendre la réalité des enfants actuellement, puis que tout le monde soit mieux finalement. Je pense que c'est ça que je voudrais dans mon école de civilisation. Ça me fait plaisir. Merci à toi. C'était Histoire de Changer Sainte-Anne avec Mélanie Prévost, une des originales Isabelle Sélécal, réalisation et montage Jean Desjardins, la musique de l'élève d'André Lallard, Sofiane Martinet.